La coopération sino-ivoirienne se renforce à travers cette signature de partenariat impliquant le ministère de l'Éducation nationale et la Chine. Cette coopération se concrétise déjà avec le soutien apporté aux Ivoiriens étudiants en Chine, la rénovation du lycée moderne à la Sanuattara d'Aniyama, le recrutement d'enseignants de nationalité chinoise au lycée d'excellence à la Sanuattara de Grand Bassam. J'ai l'honneur de signer un protocole d'accord sur le recrutement d'enseignants mandarins au lycée d'excellence à Sanuattara, de coopération entre nos deux pays dans le domaine de l'éducation. Et comme vous le savez bien, ces dernières années, grâce aux efforts du gouvernement, la coopération éducative entre nos deux pays est très ruptureuse. Par exemple, maintenant, on a 32 écoles primaires et secondaires qui ont installé des claves des amis de Chine attirant plus de 5 000 élèves Ivoiriens. Et en même temps, un institut de confucius est établi à l'université Félix-Pouinine. Pour Maria Tukone, la Chine étant reconnue pour son expertise en matière d'éducation, ce partenariat vient donc à point nommé. Cette signature souligne notre engagement en faveur de l'excellence éducative et l'ouverture au monde. La Chine est reconnue pour son expertise en matière d'éducation et sa longue tradition académique. L'enseignant chinois qui nous rejoindra au lycée d'excellence à la Sainte Ouattara apportera avec lui non seulement des connaissances et des compétences pédagogiques de haut niveau, mais aussi et surtout une richesse culturelle qui contribuera à l'amélioration de l'expérience éducative de nos élèves. Cette signature de partenariat vient renforcer les liens d'amitié entre les deux pays et raffermit dialogue interculturel et entente mutuelle.